Merci. Bon dimanche, je vous salue de la part de l'église Réphoim Baptiste à Montréal. Qu'est-ce que la louange? Peut-être qu'on a l'image de gens en train de chanter dans une église, leurs mains levées vers le ciel. Je crois que cela représente une des idées les plus courantes dans le monde des chrétiens d'aujourd'hui. Au temps du Moyen-Âge, les gens qui allaient à l'église catholique ne pouvaient pas participer au culte. Ils se tenaient en arrière de l'église, tandis que les prêtres s'occupaient du service du culte dans une partie séparée. Ils n'avaient pas de Bible dans les bains. En plus, le latin était considéré comme la seule langue acceptable pour la communication pendant le culte. Le peuple a été exclu de la plupart des bénédictions qui sont clairement pour le bien des chrétiens dans la Bible. Mais heureusement, on sait qu'il y avait un dernier moyen par lequel les gens laïcs pouvaient participer au culte. Ceux qui venaient adorer Dieu pouvaient contempler les vitrines, qui montraient par des images le plan de rédemption de Dieu. Dans notre passage d'aujourd'hui, nous allons étudier la louange telle que notre Dieu l'avait établie il y a bien longtemps. Notre passage se trouve dans Ésaïe 1, 15 à 17. Nous allons lire les versets 10 à 20. Dans Ésaïe 1, 10 à 20. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodom. « Prêt de l'arrêt à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorre. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices de l'Éternel? Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sein des taureaux, des brebis et des bouts. Quand vous venez pour vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis? « Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'en ai horreur l'encens. Les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Mon âme haït vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis l'as de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous. Purifiez-vous. Otez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Si ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté, et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez, et si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par le glaive. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Que le Seigneur bénisse sa parole. Prions ensemble. Seigneur, nous sommes reconnaissants d'avoir cette opportunité encore une fois cette semaine de venir ensemble en tant qu'une assemblée devant toi pour recevoir tes bénédictions et pour répandre par la prière, par la louange qui est tant bénie, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour ce texte dans l'Ancien Testament. Aide-nous, Seigneur, de comprendre ce qui se passait en ce moment-là. Aide-nous de comprendre les applications, bien les appliquer à notre cœur pour le bien de ce qui nous entoure, Seigneur, et surtout pour ta gloire. Amen. Bon, voici un peu d'information concernant le contexte dans lequel vivait Issaïe. On verra pourquoi Dieu l'a envoyé pour exhorter son peuple de revoir leur relation avec lui. Situons-nous dans la situation historique de l'époque d'Issaïe. Cet homme était prophète de l'année 744 à 700 environ avant Jésus-Christ. Où en était la nation d'Israël en ce moment? Eh bien, Dieu avait amené son peuple d'Égypte vers le désert. Il a établi la loi mosaïque au mont Sinaï. Une partie de cette loi comprenait l'établissement des lois concernant les bénédictions et les malédictions. Vivre selon la volonté de Dieu avait comme résultat des bénédictions, telle la vie dans la terre promise. De l'autre côté, vivre selon la volonté humaine, la rébellion contre Dieu, cela apportait des malédictions. Par exemple, l'exil. Excusez. On voit dans Ésaïe que le choix du peuple en général se penchait vers la rébellion. Les résultats, l'exil du peuple dans un pays étranger. Les versets 1 à 9 présentent la désobéissance d'Israël. Les verbes sont à l'indicatif, le terme de verbe qu'on utilise pour indiquer en fait. Par exemple, on lit au verset 2, « J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. » Les versets 10 à 17 sont à l'impératif, le temps de verbe qui indique un ordre. Écoutez la parole de Dieu, de l'éternel chef de Sodom. Prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorre. On voit par ce changement que Dieu en a mort de la rébellion des Israélites. Il envoie son prophète Ésaïe pour appeler ce peuple à la répandance. Au verset 15, « Quand vous étendez vos mains, je détourne-vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. » Ésaïe a été établi depuis longtemps comme peuple mis à part. Quand Abraham avait 99 ans, Dieu lui a donné une grande promesse. Nous trouvons le récit de l'établissement de l'alliance abrahamique dans Genèse 17. « Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et des descendants après toi selon la génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta prostérité après toi. » Les Israélites savaient donc qu'ils étaient un peuple béni car ils étaient une nation choisie par Dieu. Mais ils savaient également que Dieu avait des attentes spécifiques envers eux. Ce peuple était sans excuse en ce qui concernait la relation que Yahweh avait établie avec eux. Lors des 40 ans errant au désert, Dieu les a fait arrêter au Mont-Sénéhi pour préciser avec eux en des détails clairs ce à quoi ils s'attendaient de leur part. Les dix commandements servaient de guide général pour la dévotion à laquelle Dieu s'attendait de la part de son peuple envers lui et envers le confrère humain aussi. Les chapitres suivants dans Exode et Lévitique servent de guide plus détaillé des conventions demandées par Dieu. Ce guide touchait à tous les aspects de la vie des Israélites, la justice, l'agissement convenable envers ses voisins, les animaux purs purs et impurs et ainsi de suite. Mais les Israélites ont également reçu des règles précises concernant tout ce qui avait rapport à l'adoration de Dieu. La construction du tabernacle, le travail des prêtres, les règles du sabbat, il y en a d'autres. On voit au verset 11 à 15 que le peuple à l'époque des Aïs suivait d'une certaine manière les conventions établies par Dieu. Au verset 11, Dieu mentionne le fait que le peuple continuait d'offrir des sacrifices. Au verset 13, on lit que le peuple continuait d'offrir de l'ensemble et ils observaient les saintes fêtes. Le verset 15 témoigne qu'il persévère dans la prière. Mais il est très clair dans ces versets que le peuple faisait de ses actions religieuses, des rites, sans conviction spirituelle. La fin du verset 15 montre qu'il ne s'agissait pas juste une manque de conviction, mais une rébellion évidente contre Dieu. Vos mains sont pleines de sang. Comment deviennent les mains pleines de sang? Par le meurtre évidemment. Mais comme Jésus indique dans le serment seulement, on est coupable aussi du meurtre aux yeux de Dieu lorsqu'on haït tout simplement son voisin. L'hypocrisie des Israélites autant disaillées me rappelle le verset où Jésus dit aux pharisiens « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au-dedans sont pleins d'osma de mort et de toute espèce d'impureté. » Il est important lorsque nous lisons la Bible d'être réaliste. Je veux dire qu'il ne faut pas que nous nous voyons comme supérieurs face à des gens qui ont des failles spirituelles évidentes dans le texte. Dans les récits d'aujourd'hui, nous sommes face à un peuple autant désigné que Dieu décrit comme la nation pécheresse, excusez, le peuple chargé d'iniquité, la race des méchants, les enfants corrompus. Quelle liste! Ce serait trop facile pour nous de lire les récits de l'Ancien Testament comme ce texte et constater le péché et de se dire « Je ne suis pas aussi pire, moi. » Mais considérons un peu plus notre situation. Nous venons à l'Église à chaque semaine. Nous participons à la vie de l'Église. Nous prions. Peut-être même que nous levons nos mains vers les cieux. Est-ce que vous voyez le danger auquel je fais allusion ici? Le peuple au temps d'Isaïe faisait des rituels religieux que la loi mousique exigeait. Mais ça, son conviction. La plupart de ce peuple étaient des descendants ethniques et non spirituels d'Abraham. Et donc, on peut dire qu'il n'était pas le vrai peuple de Dieu. Nous, qui croyons véritablement en Jésus-Christ comme notre Sauveur, ne sommes pas sous le même jugement que les contemporains d'Ésaïe. Et pourtant, je vois la pertinence de nous encourager à considérer là où les motivations derrière nos actions spirituelles. Adorons-nous Dieu pour bien paraître? Est-ce que nous prions Dieu dans nos cultes familiaux par tradition ou par conviction? Notre Créateur sauve son peuple par pure grâce et il s'attend à ce que nous l'adorions d'une manière qui lui est convenable à l'Église et en dehors de l'Église. Le verset 16 maintenant. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal. Dieu, dans sa miséricorde, donne des directives claires à son peuple pour qu'il se détourne de sa rébellion envers lui. On voit dans la deuxième moitié du verset que Dieu est dégoûté par la méchanceté de leurs actions et par le mal qu'il faisait. L'action que Dieu exige implique un changement de direction vers la sainteté. Lavez-vous, purifiez-vous. Cela me rappelle de l'histoire de Naaman dans 2 Rois 5. Ce grand guerrier syrien souffrait d'une maladie de la peau qui n'était pas la lèpre spécifiquement, probablement, mais qui est normalement traduite dans nos Bibles par la lèpre. En tout cas, il y avait un problème avec sa peau. Il l'a appris par l'intermédiaire d'une fille capturée d'Israël qui travaillait chez lui et qui avait un prophète en Samarie. Qui avait un prophète en Samarie qui pouvait le guérir? Comme nous nous rappelons, Naaman se dirige vers Élysée. Mais avant de pouvoir parler face à face avec le prophète, Élysée lui donne des directives par son saviteur. « Va et lave-toi sept fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. » Naaman en fait, il se fâche et s'en va pour retourner dans son pays où les gens se traitaient avec plus de respect et ne disaient pas des choses qui n'avaient pas de sens. Non. Ça, c'est une blague, mais on peut se mettre dans sa peau. Heureusement pour lui, Naaman a mis de côté sa fierté, sa logique à lui et a écouté ses serviteurs qui l'ont convaincu ne pas chercher à comprendre selon sa propre logique, mais d'obéir aux instructions de l'homme de Dieu. Naaman retourne donc au fleuve Jourdain où il se plonge sept fois dans l'eau et voilà, il sort guéri de sa maladie. Il est intéressant de noter qu'il reconnaît que le miracle était l'œuvre de Dieu. Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre si ce n'est en Israël. Lorsqu'on lit cette histoire, la tendance naturelle est de se concentrer sur le fait que Naaman était guéri physiquement. Wow! Mais la vraie guérison était spirituelle, n'est-ce pas? Naaman, un païen dont son peuple était idolâtre, a confessé clairement notre Dieu, notre Dieu comme le seul Dieu de toute la terre. Faisons le lien entre le récit d'Anaman et celui d'Ésaïe. Dans les deux cas, Dieu exigeait la même chose, la purification basée sur l'obéissance. Donc, je vais répéter ça. Dieu exigeait la purification basée sur l'obéissance. Jean Calvin, dans son institution de la religion chrétienne, dit la phrase suivante. « Chacun, en contemplant seulement le corps humain, y perçoit une œuvre unique et exceptionnelle dont l'auteur a droit à toute notre admiration. » L'admiration de l'auteur, de la réaction, c'est très bien, mais Dieu en exige plus. Il exige l'obéissance de tout peuple, que ce soit le peuple d'Israël et le voisin païen avant l'arrivée de Jésus, ou bien les gens au Moyen Âge, comme on avait parlé, puis là, de nous aujourd'hui aussi. Il exige l'obéissance de tous les hommes. On voit un autre lien entre le récit de Naaman et celui d'Ésaïe 1, la possibilité de la guérison. Dieu, par l'intermédiaire d'Élysée, a promis à Naaman la guérison physique. Il a obéi par la foi et sa lèpre est disparue. Plus important encore qu'il a aussi reçu un changement d'âme, une guérison spirituelle. Et qu'est-ce que Dieu offrait comme résultat suite à la répentance de la part de son peuple au temps d'Ésaïe? Nous lisons au verset 18 de notre texte aujourd'hui. Si vos péchés sont comme la cramoisie, ils deviendront blancs comme la neige. Si ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. L'image des péchés de couleur cramoisie qui deviennent blancs représente la purification totale. Hélas, dans une lecture des chapitres suivants, nous avons la grande déception d'apprendre que la plupart des Israélites ont rejeté cette belle offre. Nous lirons au chapitre 5-13 le résultat de la rébellion du peuple. C'est pourquoi mon peuple sera soudain amené captif. Sa noblesse mourra de faim et sa multitude sera desséchée par la soif. Si on arrête notre lecture là, nous ne verrons pas que Dieu, dans sa miséricorde, avait un plan de rescousse spirituel pour ceux qui étaient véritablement sans peuple. Le verset 9 du premier chapitre nous montre la grâce que Dieu le faisait. Si l'éternel des armées ne nous eût conservé un faible reste, nous serions comme Sodome, nous ressemblerions à Gomorre. Bien que le peuple ne soit pas fidèle, resté fidèle à l'Alliance, Dieu a toujours agi avec grâce et fidélité. Veuillez tourner dans votre Bible à Romains 9-9. Romains 9-29. Nous allons lire jusqu'au verset 32a. Nous lisons ici une application que Paul fait d'Ésaïe 1-9. Et comme Ésaïe l'avait dit auparavant, si le Seigneur des armées ne nous eût laissé une postérité, nous serions devenus comme Sodome. Nous aurions été semblables à Gomorre. Que dirons-nous donc, les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice, la justice qui vient de la foi. Tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherché non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Nous avons vu au premier chapitre d'Ésaïe que les rituels que faisait le peuple d'Israël n'étaient que des actions religieuses externes. Elles étaient vides de toute consécration ou amour pour Dieu. Dieu ne demande pas à son peuple le plus de rituels ou plus de signes externes de leur supposée consécration. Non, ils demandent la purification du corps. C'est du corps régénéré que sort l'adoration qui plaît à Dieu. La situation des Israélites au 8e siècle avant Jésus-Christ, cela me rappelle de celle du temps de Martin Luther. Vers la fin du 15e siècle après Jésus-Christ, bien sûr, Luther en avait mort de la pratique des indulgences. Cette doctrine conçue au 11e siècle promettait aux catholiques qu'en donnant de l'argent à l'Église, il était possible de réduire ou même effacer complètement sa dette de son péché pardonné. Ainsi, un homme ou une femme pouvait éviter un séjour au purgatoire. Le mot purgatoire veut dire « endroit de purification ». Oui, une fausse doctrine compliquée. Mais bref, le magistrat catholique prônait la pratique d'un rite externe. C'est ça qu'on peut comprendre de ça. Il faut noter qu'on ne trouve pas de notion errant rapport avec un tel endroit de la purgatoire dans la Bible du tout. Paul dit dans Éphésiens 2, 8 à 9, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, de nous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Gardons-nous de nous laisser charmer par l'idée qui a séduit le peuple israélite ou les catholiques au temps de l'Etat, que par la pratique d'un rite externe, on peut convaincre Dieu d'agir pour notre bien spirituel. La Bible est notre guide infaillible, divinement inspiré, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Ce verset dans 2 Thémothée 3,16 nous rappelle que l'homme ou la femme chrétien qui consacrait à l'intérieur de son être à l'Évangile manifestera dans ses actions externes sa consécration authentique pour Dieu. Gardons en tête l'ordre correct que la Bible nous enseigne la foi en Christ et la consécration spirituelle interne premièrement et par la suite viennent les actions d'adoration externes. Jean 4,23 nous enseigne le lien qui existe entre la puissance intérieure et l'esprit du chrétien et sa manifestation externe. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Le verset 17 maintenant. Apprenez à faire de bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Rappelons-nous ce qui est écrit au verset 16. Oûtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. On voit un lien entre les versets 16 et 17. Elle est dit commandement. Au verset 16, Dieu explique qu'il considère la méchanceté chez le peuple comme étant une insulte contre lui. Je vais reprendre. Au verset 16, Dieu explique qu'il considère la méchanceté chez le peuple comme étant une insulte contre lui. Les quatre premiers commandements sont les directives qui s'avèrent les plus importants pour l'homme. Le péché chez l'homme est premièrement et surtout une révolte contre Dieu. La suite au verset 16 et le verset 17 nous rappellent qu'en plus, le péché cause des ravages chez l'homme. Vous êtes sûrement au courant de l'affaire concernant le juge de Lille. Il y a quelques semaines, de Lille a été reconnu coupable du meurtre prémédité de sa femme. De Lille aurait tué sa femme en perte d'autonomie pour pouvoir vivre avec ses maîtresses sans payer les cours liés à un divorce. L'affaire de Lille est grave à plusieurs niveaux. Premièrement, de Lille était motivée par le désir de laisser sa femme pour habiter avec une autre. Cela va à l'encontre du septième commandement, tu ne commettras point d'adultage. Il ne voulait pas divorcer sa femme pour éviter les coups reliés au divorce. Cela portait atteinte au huitième commandement, tu ne déroberas point. Et à cause de ces deux raisons, il a commis le crime qui est l'action la plus grave qu'un homme peut poser à son voisin, le meurtre. Non seulement à son voisin dans ce cas-là, à son épouse. Le sixième commandement dit tu ne tueras point. Voilà une vraie histoire de rébellion contre Dieu et contre son voisin. Retournons à notre récit dans Ésaïe 1, verset 7. Tout comme de l'île, le peuple était coupable d'actions qui allaient à l'encontre de la volonté de Dieu. Mais comme nous voyons encore une fois, Dieu donne des directives aux Israélites pour les exhorter à revenir à lui. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Ici, on a une liste d'actions que Dieu exige de chaque homme, de chaque femme. Ce sont des gestes qui reviennent souvent dans l'Ancien Testament. Par exemple, on lit dans Exode 22, 22, tu n'affligeras point la veuve ni l'orphelin. Le Nouveau Testament continue cet enseignement également. La parabole du bon Saint-Marie-Tain se trouve dans Luc 10. Ici, un jeune homme demande le chemin vers le ciel. Jésus lui dit qu'il faudrait aimer Dieu et son voisin. Le jeune homme voulait trouver une excuse pour valider l'exclusion de certains de ses amis, de ses voisins. Une petite parenthèse ici. « Quand je préparais ce serment, j'étais frappé par l'effet que bien que sa question était motivée par l'égoïsme, ce jeune homme était honnête. Combien de fois est-ce que moi, je préférais oublier qu'une certaine personne impolie sur l'autoroute est mon voisin. J'aimerais l'exclure de l'amour que Dieu veut que je lui montre. j'habite à Montréal. Voilà. Donc, le jeune homme cherchait une excuse pour ne pas aimer tout le monde. Mais la parabole de Jésus montre que tous les hommes sont nos voisins. La parabole comme protagoniste en prêtre et en lévite, des gens qui étaient fortement respectés en Israël, n'est-ce pas? ainsi qu'en Samaritain, quelqu'un de méprisé. Le jeune homme savait que son voisin était les hommes de toutes les catégories. Dieu appelait donc son peuple au temps d'Israël de faire le bien envers le voisin. Je vous proposerai que l'homme ou la femme qui apprend à agir pour le bien de ses voisins est une personne remplie de sagesse. Proverbe 9, 10 nous explique la source de la sagesse. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'éternel. Nous lisons également dans Proverbe 3, 7, « Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'éternel et détourne-toi du mal. » L'homme qui craint Dieu n'aimera pas tous ses voisins sans faute et il n'adorera pas Dieu de manière parfaite. Il n'y a qu'un homme qui a mené une vie qui a plu à Dieu. Un seul homme dont son adoration était parfaite et pure, Jésus le Christ. Et parce que Jésus a pris la place de ses enfants sur la croix, lorsque Dieu considère ses enfants, il ne voit pas l'homme péché, mais le Christ dans sa perfection. La vie en Christ a comme son plus beau résultat la vie éternelle avec Dieu. Mais n'oublions pas que nous sommes appelés à vivre pendant un certain temps sur cette terre, parmi d'autres personnes. Il y a des gestes concrets auxquels Dieu nous appelle. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez l'aveuve. Si vous avez du temps cette semaine, pourquoi ne pas réfléchir aux gestes concrets que vous pourriez faire pour faire le bien envers vos voisins, vos collègues, votre famille? Nous voyons cette exhortation dans Matthieu 5, 17, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes oeuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Nous sommes chrétiens, disciples de Jésus-Christ. Nous adorons le Seigneur pourquoi? Pour tenter de le convaincre de nous voir meilleurs que nous sommes? C'est impossible, nous savons. Nous l'avons vu dans le texte. Dieu ne veut pas de rite externe, il veut la consécration, il veut la foi. Nous adorons le Seigneur parce qu'il nous appelle, nous sommes ses serviteurs, c'est ce que nous sommes appelés à faire. Nous avons le grand privilège de venir à l'Église, d'assister à la lecture de la parole. et nous sommes appelés aussi, nous avons le privilège également de répandre aux bénédictions que nous recevons du Seigneur par la prière, par l'adoration, n'est-ce pas, dans l'Église. Donc, c'est une chose bien que nous puissions par l'aide du Saint-Esprit lire la parole, mieux comprendre ce que c'est la louange qui plaît à Dieu. Donc, prie ensemble. Seigneur, merci pour ce texte. Un texte qui nous montre ce que tu veux de ton peuple. nous sommes reconnaissants, Seigneur, que tu agis en notre faveur par le Saint-Esprit pour nous sauver, nous qui sommes véritablement disciples de Jésus-Christ. merci, merci, Seigneur, que ce n'est pas par nos propres âges qu'on peut parvenir à te plaire, te convaincre, parce que toutes nos bonnes âges, il y a une fierté derrière, il y a le péché derrière tout ce que nous faisons. tant qu'on ne pourrait pas te convaincre. C'est pour cela que tu as envoyé ton Fils unique, celui qui n'a jamais péché pour mourir à notre place sur la croix. Seigneur, nous voulons t'adorer comme de vrais adorateurs pour que nous puissions faire du bien à ceux qui nous entourent. Le parler de l'Évangile de Jésus-Christ qui est mort sur la croix il y a 2000 ans. Nous voulons t'adorer parce que tu es digne de notre adoration. Aide-nous, Seigneur, dans nos cultes chez nous, dans nos foyers, avec nos enfants, que nous puissions, qu'ils puissent, Seigneur, voir comment nous adorons en vérité, en esprit, pour qu'ils puissent comprendre ce que nous voyons dans la parole concernant toi et ton amour pour tes enfants. nous voulons surtout t'adorer pour que tu sois glorifié car tu nous as placés sur sa terre à ce fin. C'est dans ton nom, Seigneur, que je prie. Amen. Sous-titrage 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 FR ?